bonjour les béliers ravi de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 15 mars 2024 on commence tout de suite avec une première carte de l'oracle histoire de sorcières pour vous donner un petit peu la tendance le premier message du jour pour les béliers qu'est ce qu'on peut nous dire qu'est ce qu'on peut dire aux béliers pour ce vendredi s'il vous plaît merci pour cette journée des béliers on a un magnifique as de feu avec soleil et étoiles l'as de bâton c'est le phoenix qui est renaît de ses cendres c'est le nouveau cycle qui démarre qui redémarre un nouveau job un nouveau projet une nouvelle rencontre une nouvelle passion là vous avez clairement la tête dans les étoiles vous avez envie de mettre en place des nouvelles idées des nouveaux projets on y va surtout que en plus en dotec on a également un as un as d'air vous aurez les idées claires vous avez des nouvelles possibilités de créativité on s'est tranché décidé avancé pour mettre en place des nouveaux projets on poursuit avec le petit le normand pour cette journée pour ce vendredi pour les béliers qu'est ce qu'on peut nous dire quels sont les messages à délivrer aux béliers pour ce vendredi premier message avec une coupe pour les béliers pour ce vendredi 15 alors on nous parle de financiers ou encore d'un patron ou d'un conjoint ou encore d'un parent une personne qui en impose un qui qui vous protège on nous parlait par deux fois de la carte de l'étoile on l'a ici on la trouve là on parle de souhaits qui se concrétisent qui se matérialise en même temps on a soleil et étoiles donc on est sur le fait vraiment d'accéder à un souhait à un vœu par rapport peut-être à quelque chose qui concerne les finances par rapport peut-être à quelque chose qui concerne un emploi un entretien des communications avec un patron un futur employeur pourquoi pas toujours est il que là c'est marrant parce que on a soleil et étoiles là nous avons l'étoile nous avons l'étoile là et en additionnant le 15 et le 16 on a également la carte 31 qui nous parle du soleil avec le petit le normand donc on a l'étoile par deux fois c'est très joli c'est très prometteur pour cette journée donc nous avons le fait d'avoir un souhait un vœu qui se concrétise qui se matérialise on peut retrouver aussi de l'apaisement par rapport à une situation financière ou retrouver quelque chose de plus lumineux de plus agréable par rapport à des communications avec un conjoint avec un parent ou alors encore avec un chef un supérieur hiérarchique pourquoi pas quels sont les messages pour les lier pour ce vendredi si vous alors nous avons l'homme le cercueil l'ours qui se représente la tour les oiseaux et le serpent alors par rapport à vous si vous êtes un homme ou par rapport à un homme qui est cher à votre coeur ou simplement le fait de prendre les choses en main on va pour cette journée clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau en matière de finances avec un patron avec un conjoint avec un parent enfin là on prend les choses en main pour faire bouger clôturer et faire avancer une situation il ya le cercle qui met qui parle de mettre un point final à quelque chose pour laisser place à du renouveau nous avons également la faux qui nous parle de décisions qui sont prises ou de nouvelles qui arrivent de façon assez rapide pour mettre fin vraiment clairement avec cette carte de la croix le 36 mettre fin à quelque chose qui a été pénible en relation très certainement avec un organisme on a la tour que l'on retrouve là et que l'on voit ici par rapport à une situation qui peut-être vous a stressé ou vous stress ou vous angoisse un petit peu bon bah là apparemment c'en est la fin vous allez pouvoir retrouver plus d'apaisement plus de mieux-être et voir plus clair et pouvoir à nouveau faire des projets oui bien que ça peut être en relation avec comme je vous disais une entreprise un organisme ou le fait d'y voir plus clair de prendre de la hauteur par rapport à une situation en tout cas on communique pour cette journée on discute avec une femme peut-être ou pour faire évoluer transformer une situation encore une fois c'est en relation avec cet organisme puisqu'on retrouve encore une fois la tour qui est ici que l'on a là et ça peut vraiment être en relation avec quelque chose qui concerne soit les activités professionnelles soit les activités familiales nous avons ici la carte du renard toujours est il que ça vous apporte du changement positif avec cette carte de la cigogne que l'on a ici avec le 10 et le 7 et que vous allez très certainement en plus des communications orales en avoir des nouvelles par écrit on peut avoir des déplacements ou alors on parle bien de mouvements financiers tiens la cigogne comme par hasard aller juste ici on parle d'officialisation de concrétisation ou encore de retrouver plus de sérénité la fou est ici on l'avait ici c'est quand même fou on parle bien de nouvelles de visite ou alors de déplacement pour décider en tout cas des nouvelles qui arrivent très rapidement on rencontre les gens les choses qui reviennent vers vous pour officialiser concrétiser ce qui vous apporte un changement positif au niveau des rentrées d'argent ou alors vraiment ça peut être en rapport avec un héritage pour certains d'entre vous bonne journée les béliers bonjour les taureaux pour ce vendredi 15 mars quels sont vos messages qu'est ce qu'on peut vous apprendre vous dévoiler quels sont les messages pour les taureaux pour ce vendredi 15 mars un premier message avec l'oracle histoire de sorcière pour nous donner un petit peu la tendance de votre journée pour les taureaux pour ce vendredi nous avons un set d'eau un set de coupe on vous invite à vous laisser porter par le courant à vous laisser guider par vos intuitions le set de coupe c'est quand on a une ou plusieurs opportunités sur lesquelles il faut faire un choix et sur lequel on a un petit peu d'hésitation laissez vous guider et si vous portez par le courant pour cette journée afin de pouvoir vous diriger sur la bonne porte on va dire un par rapport à ce que vous ressentis est ce que vous ressentez pardon écoutez votre coeur surtout que en dotec on a un 2 de plumes un 2 d'air qui nous parle d'un choix à faire sur lequel justement on n'y voit pas très clair c'est très cohérent et on vous invite à écouter la sagesse la sagesse du coeur quand on fait ses choix avec son coeur et bien normalement on prend toujours la bonne direction laissez vous porter par le courant pour ce vendredi les taureaux on poursuit avec le petit le normand quels sont les messages pour les taureaux pour ce vendredi 15 premier message avec une coupe est ce qu'on peut dire pour les taureaux pour ce vendredi s'il vous plaît merci alors nous avons la carte de l'enfant et la carte de l'étoile on nous parle de nouvelles qui arrivent qui vont vous apporter et bien de l'apaisement la guérison le fait de pouvoir concrétiser un souhait un veut on a vraiment du changement positif de l'évolution de la bonne nouvelle qui arrive qui peut vraiment être en rapport avec tout ce que vous ressentez ou alors c'est vraiment en rapport avec une femme donc vous si vous êtes une femme ou une femme qui est chère à votre coeur des bonnes nouvelles qui vont vous permettre certainement de prendre une nouvelle direction quels sont les messages pour les taureaux pour ce vendredi 15 s'il vous plaît alors nous avons les nuages la faux l'ours le balai la tour et le renard pour ce vendredi on voit qu'on va y voir plus clair par rapport à une situation un petit peu confuse la carte des nuages c'est toujours que temporaire ça ne fait que passer ça ne reste pas statique on voit bien que la faux pas trancher va casser ces nuages pour vous permettre d'y voir plus clair en tout cas on a bien des nouvelles qui arrivent de façon assez et rapide des choses qui apparemment vous tiennent à coeur et qui vont vous rapporter de l'apaisement ou la possibilité de concrétiser un souhait un vœu ça correspond complètement avec la carte de la coupe où nous avions l'enfant et l'étoile donc là nous avons l'étoile qui arrive qui est là et donc les nouvelles qui arrivent très rapidement avec cette carte de la faux qui peut être comparée à la carte de l'enfant qui nous apporte des nouvelles des nouvelles pour y voir plus clair par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur sur une situation peut-être un petit peu bloqué ou qui est parsemé d'embûches d'obstacles ou qui nécessite pour vous de fournir vraiment des efforts peut-être en relation avec quelque chose de financier ou en relation avec un patron un conjoint un parent là ça être ça peut être en relation avec un contrat enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un on voit bien que il ya des choses qui vous agacent qui vous ennuie qui vous fatigue autant physiquement que moralement on a pour cette journée des nouvelles qui reviennent vers vous de la part d'un organisme d'un bâtiment officiel d'une entreprise ce qui peut être en relation avec le travail les activités pros ou les activités familiales ça peut être vraiment des communications qui reviennent des nouvelles qui reviennent de la part d'une personne qui est experte en son domaine ça peut très bien être un banquier ou un patron pourquoi pas toujours est-il que là on peut parler vraiment de financier parce qu'on a l'ours qui est ici on le retrouve là donc on peut peut-être avoir des bonnes nouvelles qui vont permettre de faire bouger les choses toujours est-il que vous allez rencontrer du monde avec cette carte des jardins on voit qu'on envoie des personnes avec qui on se sent bien par rapport à des choses qui vous tiennent à coeur et qui vont générer du changement positif des nouvelles qui arrivent de façon rapide et soudaine avec le lot de deck et bien on a une belle opportunité qui concerne soit un déplacement soit un mouvement financier les rencontres et bien elles sont là avec un cadre du jardin et on parle bien de changement positif et de l'abondance qui arrive vers vous c'est quand même pas mal bonne journée les taureaux bonjour les jumeaux pour ce vendredi 15 quels sont vos messages on prend une première carte avec l'oracle histoire de sorcière quels sont les messages pour les jumeaux pour ce vendredi s'il vous plaît bon bah elle s'est retournée toute seule nous avons un as de terre on vous invite à être connecté à gaïa l'as de denier qui c'est comme un cadeau une belle offre une belle proposition qui arrive vers vous là qui va qu'il faut saisir au vol c'est quelque chose de très concret qui va vous permettre de vous ancrer de retrouver plus de stabilité et de prospérer on voit bien qu'on a vraiment les pieds bien ancrés dans le sol on prend racine on va dire en tout cas on retrouve de la stabilité et on a quand même la tête un petit peu dans les étoiles en tout cas on est open on fait les choses correctement on y voit clair on se sent bien il ya une belle proposition qui arrive à vous qui va vous permettre vraiment d'apporter pas mal d'amélioration à saisir toutefois donc en deux decks on a un 10 de feu on nous parle de joie et de plaisir en concordance avec cette proposition ça va vraiment vous alléger lui permettre de larguer un petit peu vos fardeaux le 10 de bâton c'est la fin d'une période qui a été longue pénible qui clairement vous en a mis un petit peu plein d'eau qui vous a usé physiquement moralement enfin là on voit qu'il ya quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair de vous alléger et certainement peut-être de célébrer une bonne nouvelle une belle proposition on poursuit avec le petit le normand pour les jumeaux pour ce vendredi quels sont leurs messages qu'est ce qu'on peut leur dire un premier message avec une coupe pour les jumeaux pour ce vendredi on a la carte du lys et la carte de la maison pour certains on retrouve de l'apaisement du bien être au sein de son foyer de son quotidien ou de son fort intérieur on retrouve une belle stabilité un bel ancrage on se sent en sécurité il peut aussi y avoir pour certains autres le fait d'officialiser des papiers de mettre à plat des documents administratifs qui concernent le foyer la famille le quotidien et ça va générer de l'abondance on peut parler de transactions immobilières tout simplement pour certains d'entre vous ça va pas bien sûr concerner tout le monde dans une manière générale on parle de se sentir mieux de se sentir bien par rapport à des choses qui se passent au sein de la famille des choses qui peut-être sont révélées sont mythes au grand jour mais qui vont permettre de vous apaiser de vous sentir beaucoup mieux on poursuit la lecture pour les jumeaux vendredi 15 mars s'il vous plaît alors nous avons le coeur le cavalier l'anneau le balai le jardin et en résultat les souris alors on peut parler de visites de nouvelles ou de déplacements qui vous tiennent à coeur pour cette journée concernant un contrat une union un accord quelque chose qui vous engage avec quelqu'un rencontre rendez vous avec la carte des jardins avec des personnes plaisantes toutefois concernant justement cet anneau on retrouve là il est là donc par rapport à des discussions par rapport à un engagement soit de coeur soit qui concerne possiblement du professionnel ou un contrat quelconque on voit que pour cette journée il ya des choses qui vont être tranchées décidées des papiers comme par hasard on avait le secret aussi avec le lisse et la maison tout à l'heure à la coupe donc là on a bien des documents qui vont permettre d'être mis à jour qui vont être dévoilés et qui vont permettre de prendre une décision on voit bien que ça peut peut-être pour certains d'entre vous vous demander quelques efforts à fournir en tout cas on vous invite à ne rien lâcher avec cette carte du fouet en position de défi on lâche rien même si c'est usant si c'est épuisant si c'est répétitif il ya bien des choses qui reviennent vers vous mais il va falloir aller à la rencontre à des rendez vous à des entretiens par rapport à tout ça un petit peu de stress un petit peu d'angoisse ou alors vraiment on nous parle vraiment de rapidité de choses qui se passent par rapport à quelque chose qui peut être en relation avec du financier ou encore un conjoint ou un patron il ya une situation qui évolue qui se transforme avec cette carte du serpent mais on voit que c'est donc c'est positif parce que on a toutefois le bouquet le bouquet d'eau qui arrive vers vous on l'a ici et on le retrouve là donc il ya quelque chose qui va aller dans votre sens ça peut être un petit peu stressant ça peut être un petit peu usant et gaçant mais faut rien lâcher car c'est finalement quelque chose qui va vous faire vibrer en même temps on avait l'âge de deniers on a l'âge de deniers entre nances donc c'est pas mal donc on parle de déplacement de voyage de visite ou deux choses qui concernent un mouvement financier n'êtes pas seul il ya une personne de confiance qui est à vos côtés pour vous soutenir on nous parle bien de guérison de ce qui se matérialise qui se concrétise d'apaisement retrouvé et de changement positif qui concerne le travail ou les activités familiales bonne journée les gémeaux bonjour les cancers pour ce vendredi 15 quels sont vos messages qu'est ce qu'on peut nous dire qu'est ce qu'on peut dire aux cancers pour ce vendredi 15 en première carte avec l'oracle histoire de sorcière pour avoir votre tendance tendance pour les cancers pour ce vendredi s'il vous plaît merci nous avons un 2 d'air un 2 d'épée on nous parle de choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair on a une hésitation on vous invite pour cette journée à écouter votre coeur à écouter la sagesse pour faire un choix ou vous savez pas trop vers quoi vous dirigez en écoutant son coeur en écoutant la sagesse on prend toujours la bonne décision surtout que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie avec ce 10 de coupe on parle de joie d'harmonie de complétude c'est bonheur à tous les étages on parle de renaissance et de réinvention donc en faisant le choix de coeur avec ses émotions on prend fatalement et bien heureusement la bonne direction on poursuit avec le petit le normand pour les cancers pour ce vendredi 15 mars 2024 quels sont les messages qu'est ce qu'on peut leur dire avec un premier message une coupe quels sont les messages pour les cancer pour ce vendredi 15 s'il vous plaît on nous parle d'abondance d'abondance au niveau des finances ou alors on nous parle de d'émotions profondément enfouies au fond de vous qui vous laisse un petit peu perplexe on n'y voit pas très clair voilà on a un choix à faire on n'y voit pas très clair c'est confus mais l'énergie des nuages c'est quelque chose qui est transitoire ça ne dure pas bon là on voit bien qu'on n'y voit pas très clair soit par rapport à quelque chose d'émotionnel soit par rapport à quelque chose qui provoque de l'abondance au niveau des finances ça peut être en rapport avec des documents administratifs des choses qui vous sont révélés on va dire que c'est aussi en relation avec quelque chose qui concerne le foyer le quotidien ça peut être aussi en relation avec quelque chose qui concerne votre bien-être intérieur votre stabilité émotionnelle moi qui est peut-être des choses à mettre au clair à mettre à plat et pour cela il va très certainement falloir écouter vos ressentis vous laissez guider on poursuit la lecture pour les cancers pour ce vendredi 15 alors nous avons l'arbre le chemin l'opportunité le trèfle le bouquet c'est joli le serpent et la clé waouh c'est chouette et le poisson qui refait son apparition on ne parle de guérison on ne parle de la famille on ne parle de retrouver un bel ancrage de se sentir mieux par rapport soit à un déplacement soit par rapport à un choix que vous avez à faire sur lequel justement on hésite une petite hésitation par rapport à une direction à prendre pour retrouver quelque chose de plus stable en tout cas il ya de la belle opportunité qui arrive à vous une belle offre un coup de bol un coup de chance qui vous arrive qui va vraiment faire énormément plaisir et qui va permettre de faire bouger une situation ça évolue ça se transforme ça peut aussi vous arriver de la part d'une femme en tout cas ça vous apporte des solutions où ça vous apporte l'opportunité de pouvoir ouvrir ou fermer une porte de vous diriger ou non vers une nouvelle direction on est sur le fait d'avoir peut-être un choix à faire soit en rapport avec ses pensées avec son mental ou soit en rapport avec un organisme une entreprise avec quelque chose d'assez officiel vous allez certainement en avoir des nouvelles par écrit et donc des nouvelles qui vont vous apporter la guérison de l'ancrage du mieux-être mais il va falloir décider trancher vous ne serez pas seul il ya une personne qui vous accompagne qui vous appuie qui vous est fidèle qui va vous permettre peut-être de vous diriger vers ce que vous devez choisir mais écoutez quand même votre coeur quelque chose qui vous tient franchement à coeur une belle chance un bon une belle offre pour prendre un nouveau départ quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer une belle surprise quelque chose qui met en joie grâce à des rencontres des rendez vous avec une femme ou qui va permettre de faire évoluer transformer une situation alors les rendez vous on les a pas par plusieurs plusieurs fois on a les rencontres avec le jardin qui sont ici on a les rencontres avec le jardin qui est ici également donc rencontre rendez vous entretien avec des personnes plaisantes toutefois qui concerne peut-être le familial le foyer le quotidien on voit bien que il ya des choses qui vont se transformer par rapport à tout ça et ça vous apporte vraiment du bien du positif une belle surprise une belle offre la possibilité de prendre une nouvelle direction avec les poissons et la lune on parle soit de choses qu'il faut éclaircir au niveau du financier ou par rapport à quelque chose d'émotionnel on vous invite à vous laisser guider à écouter vos ressentis à écouter votre coeur par rapport peut-être à quelque chose c'est un petit peu quand même compliqué un qui est difficile mais on voit bien qu'on a de l'officialisation de la concrétisation par rapport à des papiers il ya une situation qui était compliqué qui prend fin garder la foi croyez en vous écoutez vos ressentis vous allez vraiment vers quelque chose de plus épanouissant de plus apaisant on va officialiser concrétiser ou alors on trouve vraiment de la sérénité par rapport à quelque chose qui concerne du financier une activité un projet ce n'est pas quand même toutefois d'abondance et c'est pas mal bonne journée les cancers bonjour pour les lions pour ce vendredi quels sont vos messages on va prendre une première carte avec l'oracle histoire de sorcières quels sont les messages pour les lions pour ce vendredi 15 mars 2024 s'il vous plaît un premier message pour les lions pour avoir leur tendance énergie du jour qui les accompagne s'il vous plaît merci pour les lions pour cette journée on a un set de plumes un set d'épées on ne parle de vœux et de prières le set d'épées c'est le fait de quitter une situation qui ne vous convient pas qui ne vous convient plus de prendre le taureau par les cornes pour faire en sorte que justement ça ne se représente plus devant vous régulièrement si vous ne faites rien si vous faites l'autruche effectivement ça va revenir régulièrement c'est récurrent mais en fonction de vos vœux et prières si vous faites ce qu'il ya à faire le soleil se lève vous allez pouvoir y voir clair et quitter une situation qui n'a pas été ou qui n'est pas franchement agréable vol jalousie mesquinerie coup bas on vous a peut-être planter un couteau dans le dos enfin bon il ya quelqu'un ou quelque chose une situation qui n'est plus convenable pour vous et que vous quittez d'ailleurs on voit bien avec ce trois deux plumes le trois deux plumes c'est donc le trois d'épées on parle bien de séparation de deuil pour certains de mots blessants pourquoi pas aussi on vous invite à méditer pour clarifier il ya quelque chose qui s'arrête de façon assez soudaine une situation que vous quittez et pour pouvoir laisser place à autre chose en tout cas vous allez faire ce qu'il y a à faire pour passer à la suite on poursuit avec le petit le normand quels sont les messages pour les lions pour ce vendredi 15 mars s'il vous plaît pour les lions pour ce vendredi 15 mars quels sont les messages alors on a le balai et le foyer alors on peut parler de vraiment de tension au sein du foyer au sein de la maison au sein du quotidien il ya quelque chose vraiment qui vous tient à coeur ou tout cas qui vous touche émotionnellement en relation soit avec quelque chose de financier soit en relation avec un patron avec un conjoint avec un parent avec une personne qui en impose il ya des choses qui sont agaçantes épuisantes répétitives enfin là apparemment ça vous agace un chouïa on poursuit la lecture l'ambiance tendue peut-être un on travaille au sein du foyer pour les lions ce vendredi 15 mars s'il vous plaît alors on a la guérison c'est une bonne chose le serpent le coeur la focille la clé ça c'est chouette tout en position de force et les nuages ah on a le soleil en dotec ça c'est bien alors pour les lions pour cette journée on parle de guérison d'ancrage de choses qui vont évoluer qui vont se transformer des choses qui vous tiennent à coeur alors ça peut être en relation avec une femme ça peut être en relation avec une situation qui a suscité généré jalousie mais ce qui n'est pas en même temps on n'en doute pas avec ce set dp ancrage guérison on retrouve quelque chose de plus mieux on va dire par rapport à un organisme officiel une entreprise peut-être en relation avec une femme on est sur le fait d'avoir des communications des discussions qui vous tiennent à coeur on parle quand même toutefois de stress d'angoisse par rapport à tout ça mais on voit bien que ça va s'éclaircir on a bien le soleil qui est ici on l'a en dotec également il ya des nouvelles qui arrivent ou une décision qui est prise en tout cas ça va trancher décider arrêter quelque chose de façon rapide on a la fou qui est ici et n'oubliez pas qu'on avait le 3 dp en dotec donc on voit bien quelque chose qui va être tranché s'arrêter ça va vous permettre de récolter et surtout de trouver des solutions où ça va vous permettre de pouvoir ouvrir ou fermer certaines portes il ya bien des choses encore à éclaircir tout n'est pas limpide tout n'est pas clair mais en tout cas vous en prenez la bonne direction on voit bien qu'il en on a encore des petits blocages des choses où il va falloir continuer à fournir des efforts soit par rapport à des communications à des échanges qui peut-être sont encore un petit peu je pas dire douteux mais ou sur laquelle il faut il faut persévérer il faut rien lâcher pour pouvoir faire bouger les choses et prendre les choses en main toujours est il que nous avons c'est en relation vraiment avec un bâtiment d'état ou une entreprise on l'a part plusieurs fois donc on a quand même la solution le guérisse la guérison l'accomplissement la joie à la bonne nouvelle qui arrive vers vous qui vous permet vraiment de prendre un nouveau départ et ça c'est plutôt pas mal on fait ses choix on quitte quelque chose on renonce à quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux ça vous concerne directement si vous êtes un homme ou c'est en relation avec un homme cher à votre coeur en tout cas pour les choses en main et voilà et bien quelque chose qui s'arrête par rapport à une entreprise un bâtiment officiel on met fin à un contrat une union quelque chose qui n'est plus convenable pour vous et ça ça vous apporte en tout cas du changement positif voilà les lions bonne journée bonjour les vierges pour ce vendredi quels sont vos messages on va prendre une première carte avec l'oracle histoire de sorcières quelle est la tendance pour les vierges pour ce vendredi quel est le message que l'on peut leur délivrer pour ce vendredi 15 mars 2024 s'il vous plaît pour les vierges pour ce vendredi nous avons un 4 de terre ancrée et centré vous êtes bien bien dans votre quotidien bien dans votre zone de confort on est les pieds bien ancrés dans le sol on a quand même toutefois un petit peu la tête dans les étoiles on nous parle de stabilité de sécurité de se sentir bien chez soi avec ses finances avec son bien être intérieur la façon dont on gère son quotidien ancrée et centré pour les vierges pour ce vendredi c'est pas mal bon on vous invite quand même toutefois à ne pas trop vous surmener on vous invite à hiberner et régénérer vos énergies avec ce 2 de terre on parle quand même que vous êtes un peu par monde par vous que vous jongler quand même deux choses en même temps et qu'il serait bien pour vous de vous calmer un petit peu là pour ne pas trop tirer sur la corde afin que ça ne vous pète pas au visage comme on dit allez on poursuit avec le petit le normand pour les vierges pour ce vendredi 15 quels sont les messages que l'on peut leur délivrer pour les vierges pour ce vendredi 15 alors à la coupe on parle de renouveau au niveau des finances au niveau de l'abondance financière pour certains on met fin à une addiction ça va pas concerner tout le monde mais je lis pour d'autres on voit bien que par rapport à une transaction commerciale l'abondance financière l'indépendance financière on met fin à quelque chose pour laisser place à de la nouveauté on fait ses choix on prend une nouvelle direction un nouveau départ ça vous apporte effectivement la guérison de l'ancrage et une certaine stabilité une évolution sereine petit à petit pas à pas ça évolue ça grandit tranquillement mais sûrement on poursuit la lecture pour les vierges pour ce vendredi 15 nous avons le cercueil qui se représente la clé c'est chouette les oiseaux on communique le contrat l'union l'accord la tour et le livre et le monsieur en dos de deck donc on est sur le fait de prendre une nouvelle direction on clôture un chapitre on clôture un contrat on clôture quelque chose on met un point final pour laisser place à du renouveau en tout cas vous avez les clés la solution la possibilité d'ouvrir ou de fermer de prendre un nouveau départ pour cela on va communiquer et bien du changement positif pour certains c'est vraiment la confirmation d'un déménagement ou d'un changement de lieu alors ça peut être professionnel ou ça peut être vraiment familial mais ça bouge ça bouge on peut se déplacer on peut avoir les nouvelles clés d'une nouvelle maison en tout cas ça correspond complètement à ce que vous souhaitez on a l'apaisement la concrétisation d'un soi et d'un vœu quelque chose qui vous apporte la guérison on clôture quelque chose on trouve une solution on en discute en rapport avec quelque chose de financier avec un patron avec un conjoint avec un parent il ya de la belle surprise du beau cadeau une belle offre enfin quelque chose qui vous met en joie ça concerne un contrat union un accord sans trop de surprises et ça peut être en relation bas avec un organisme officiel ou une entreprise en tout cas on a bien des papiers des papiers où les choses qui vous sont révélés qui sont mises à plat ça vous correspond complètement ça vous apporte de la guérison ça ça vous apporte le fait de pouvoir concrétiser un souhait un vœu on a des communications protégées donc ça peut être avec des personnes très officielles et c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer ça va vous permettre vraiment de vous sentir mieux il ya des choses qui reviennent vers vous qui vont vous permettre vraiment de d'aller dans le bon sens si tant est que vous ne lâchez rien que vous continuez à fournir des efforts nous avons donc un soutien amical qui est à vos côtés par rapport à des formats des efforts à fournir en rapport peut-être avec quelque chose qu'il faut éclaircir ou mettre à plat on est sur le fait de d'en terminer avec des blocages ou terminer avec une période un petit peu de stress de d'angoisse de doute par rapport à des choses un petit peu confuses bon bah là ça va ça va dans le bon sens des choses qui vont être tranchées décidées et qui vont vous permettre de récolter en même temps on en doute pas vu les cartes que vous avez là bonne journée les vierges bonjour les balances pour ce vendredi 15 quels sont vos messages on va prendre une première carte de l'oracle histoire de sorcière pour avoir votre tendance quelle est la tendance pour les balances pour ce vendredi 15 mars s'il vous plaît merci waouh un joli 6 de feu vous invite à céder à la passion 6 de feu c'est le 6 de bâton c'est la réussite c'est la victoire c'est le fait de passer la ligne d'arrivée en premier on est reconnu pour ses valeurs par vous même par vos pères on a le 4 de 6 on a le 6 d'épée le 6 de plume en dotec qui ne parle de leçon de vie qui ne parle de déplacement pour certains mais qui parle de quitter une situation pour trouver quelque chose de plus calme de plus serein pour avancer quelque chose de plus lumineux on se sent bien on passe la ligne d'arrivée en premier et on parle vers quelque chose de plus apaisant pour cette journée les balances cède à la passion céder à vos envies céder à vos passions on poursuit la lecture avec le petit le normand qu'est ce qu'on peut dire aux balances pour ce vendredi 15 les on a du renouveau complet on quitte quelque chose pour laisser place à du renouveau et les nouvelles qui peuvent arriver pour clôturer une situation on a des rencontres des rendez vous des entretiens voix du monde ça permet de clôturer un chapitre pour laisser place à la suite quelque chose qui a demandé ou qui demande de fournir pas mal d'efforts ou qui a rencontré ou des embûches des obstacles des retards des blocages et bien là ça se termine vous allez pouvoir avancer et passer à la suite on poursuit la lecture pour les balances pour ce vendredi 15 mars on a l'officialisation la sérénité quelque chose qui vous apaise qui vous permet de vous sentir mieux pour les balances pour ce vendredi 15 nous avons le renard le serpent l'arbre l'ours les chemins le chemin et la maison on a du soutien bon alors on voit que par rapport aux activités professionnels pour certains vos activités tout court une situation qui évolue qui se transforme pour apporter la guérison de l'ancrage du mieux-être on se sent mieux en soit vraiment par rapport aux activités professionnelles pour ceux qui ne travaillent pas c'est par rapport à vos activités tout court on peut aussi être dans la vigilance par rapport à quelqu'un qui essaie de voulait faire à l'envers mais dans tous les cas de toute façon ça se termine bien puisqu'on a la guérison l'ancrage le mieux-être on se sent bien on peut parler de pour les personnes qui travaillent dans le médical qui apportent leur soutien du bien-être aux personnes âgées pourquoi pas avec le lys qui a sauté ou par rapport justement à l'arbre qui nous parle aussi des aïeux les seniors enfin tout ça tout ça on parle d'un bâtiment d'état d'un bâtiment officiel d'une entreprise et de discussion par rapport à tout ça on est là vraiment sur le fait de débloquer de faire évoluer de faire transformer une situation qui a demandé ou qui demande de fournir beaucoup d'efforts ça va dans le bon sens on évolue on retrouve de l'ancrage de la guérison du mieux-être par rapport soit à un patron soit aux financiers soit au conjoint soit à une personne qui peut représenter l'autorité là on fait ses choix on prend une nouvelle direction on a une petite hésitation certes ou alors on va se déplacer par rapport à tout ça mais on voit bien que ça va vous permettre de retrouver du mieux-être de la stabilité de l'ancrage de vous sentir en sécurité pour tout ce qui touche à votre quotidien à votre famille à votre foyer en relation avec un contrat une union un accord enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un on peut mettre à plat des papiers des papiers administratifs tout simplement il ya des choses qui sont portées à votre connaissance alors bien sûr ça peut générer une petite source de stress ou d'angoisse puisque c'est en relation avec les choses assez officielle mais on va vraiment pas quelque chose qui vous apporte la stabilité la guérison et qui vous permet vraiment de prendre un nouveau départ donc c'est quand même pas mal donc une situation qui évolue qui se transforme par rapport à du professionnel ou aux activités familiales ça vous apporte de l'ancrage du mieux-être ça permet de prendre une nouvelle direction et ça vous apporte la stabilité l'ancrage le confort au quotidien en dotec que nous avons des nouvelles qui arrivent de la part d'une personne de confiance ou en tout cas on est soutenu par une personne sur qui on peut compter un ami fidèle loyal on clôture une situation pour laisser place à du renouveau ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou c'est en relation avec une femme qui est chère à votre coeur toujours est-il que là on parle bien de guérison de belles propositions de nouveaux partenariats de nouvel accord de réponse positive ça fait plaisir et ça vous permet vraiment de faire bouger le transformer de partir sur une toute nouvelle direction bonne journée des balances bonjour les scorpions pour ce vendredi 15 quels sont vos messages on prend une première carte avec l'oracle histoire de sorcières pour les scorpions qui est à tendance pour ce vendredi 15 mars 2024 s'il vous plaît premier message pour les scorpions pour ce vendredi 15 mars nous avons un 5 de coupe un 5 d'eau on parle de remords de regrets de choses du passé qui ne sont plus d'actualité il n'appartient qu'à vous là de laisser derrière vous justement les remords les regrets les choses passées qui ne vous apportent plus rien pour passer à la suite dans la carte traditionnelle on a trois coupes vides qui sont vides qui sont renversées à son elles appartiennent au passé et on les regarde on se focalise dessus en ne tournant pas le dos enfin en tournant le dos justement aux deux coupes pleines qui permettraient justement de passer à autre chose de laisser le passé au passé pour se diriger vers une nouvelle rencontre un nouveau partenariat enfin pour passer à la suite tout simplement avec la magie de l'eau on vous invite effectivement à laisser vos émotions passer derrière vous pour pouvoir poursuivre votre avancée et en dotec on a un 4 de plume et on vous invite à être dans la gratitude le 4 d'air le 4 d'épée c'est la guérison c'est le fait justement de passer à la suite de pouvoir franchir une autre étape avec ce 5 de coupe où on a des choses qui vous ont meurtré qui vous ont blessé qui vous ont peiné si vous ne décidez pas vous même de passer à la suite vous resterez dans le passé avec ce 4 d'épée ce 4 de plume on est déjà dans le fait d'être en phase de reconstruction de guérison on est dans la gratitude on peut réfléchir posément sereinement à une situation on poursuivre la lecture avec le petit vieux normand pour les scorpions pour ce vendredi 15 mars quels sont les messages s'il vous plaît alors on parle de clôturer quelque chose de mettre fin et de laisser passer du renouveau à quelque chose qui concerne soit du financier une maman un patron un parent un conjoint on prend de la hauteur par rapport à tout ça par rapport à des choses qui ont été compliquées difficiles retards embûches obstacles stress enfin là il ya vraiment quelque chose qui demande à clôturer pour laisser place à autre chose quelque chose qui vous mine le moral mais ça n'est la fin vous allez clôturer tout ça pour pouvoir laisser place au renouveau pour les scorpions pour ce vendredi 15 mars s'il vous plaît on poursuit la lecture nous avons le chemin l'ours qui se représente l'arbre qui nous parle de guérison la faux l'homme et le bateau le vaisseau alors on nous dit de faire un choix d'avoir un choix à faire d'avoir une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu en tout cas on va prendre une nouvelle direction on peut aussi tout simplement se déplacer alors qu'on prend une décision de laisser quelque chose derrière soi pour prendre une nouvelle direction en rapport avec quelque chose de financier en rapport avec un conjoint avec un patron le chemin on l'a là on le retrouve là il ya quelque chose qui va être tranché décider avec cette faux que l'on a ici et qu'on le retrouve là donc il ya des nouvelles qui arrive de façon assez rapide ou vous même allez décider de façon assez rapide pour quitter une situation pour laisser place à autre chose pour aller vers du changement positif rencontre rendez vous entretien ça vous apporte la guérison du musette de l'ancrage quelque chose qui va vous permettre de vous restabiliser ça se fait de façon assez rapide assez soudaine et ça va vous permettre vous de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau des déplacements sont à prévoir ou c'est vraiment en relation avec quelque chose qui concerne du financier en tout cas ça bouge on peut déménager changer de lieu changer de tout ça va quitter une situation pour y voir plus clair et redémarrer sur on va dire un terrain neutre un terrain vierge qui ne vous rappellera pas peut-être des choses qui vous ont blessé qui vous ont meurtri on voit bien qu'il ya peut-être eu un deuil familial ou la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui vraiment vous a blessé et ça vous épuise physiquement moralement c'est quelque chose qui a été récurrent mais là c'en est la fin vous commencez à sortir la tête de l'eau je suis désolé c'est pas très c'est pas très c'est pas très joyeux mais mais bon on vit pas dans un monde de bisounours tout n'est pas toujours tout rose donc par rapport à une situation qui a été compliquée un calme a vraiment de faire des efforts là il ya des choses qui vont pouvoir bouger évoluer alors c'est pas fulgurant bien sûr mais on prend une nouvelle direction si tant est effectivement que vous décidiez de laisser les remords les regrets derrière nous nous avons donc effectivement bah oui le fait comme je le disais à l'instant pour certains d'entre vous heureusement ça va pas concerné tout le monde mais de se retrouver en situation de célibat ou de veuvage pour certains d'entre vous on a bien quelque chose qui évolue qui se transforme par rapport à un contrat une union un engagement alors bien sûr ça peut être sentimentale mais qu'un contrat actuel mais il ya bien quelque chose qui vous tient à coeur et qui est en train de muer on voit bien qu'au niveau de vos émotions de votre fort intérieur ça vous a chamboulé ça vous a bloqué ça il ya quelque chose qui prend fin quelque chose qui a été compliqué qui a été douloureux et là on est prêt à passer à la suite si tant est que vous laissiez derrière vous ce qui vous a blessé allez bonne journée tout de même bonjour les sagittaires pour ce vendredi 15 mars quels sont vos messages on va prendre un premier message avec l'Europe histoire de sorcières pour les sagittaires pour ce vendredi 15 quelle est la tendance quels sont les messages que l'on peut leur délivrer pour les sagittaires pour ce vendredi nous avons un œuf d'épée un œuf de plume vous avez à exprimer votre pensée une fdp c'est pas cool c'est c'est les insomnies c'est les nuits blanches les cauchemars c'est le fait d'avoir les pensées qui reminent sans arrêt on a l'impression qu'on est dans un tunnel et on ne voit pas le bout on vous invite à exprimer ce que vous pensez à ne pas ruminer il n'est pas que tout garder pour vous chaque problème a sa solution si tant est que vous preniez le temps de vous poser et d'étudier une situation avec grand sérieux avec pas mal d'intelligence en dote d'ec on a un 2 de feu on vous invite à accepter l'amour mais avec le 2 de feu le 2 de bâton on est aussi à la croisée des chemins donc par rapport à quelque chose qui vous fait cogiter il y a peut-être bien un choix de coeur à faire et à laisser des choses derrière vous pour prendre un nouveau départ on poursuit avec le petit le normand pour les sagittaires pour ce vendredi 15 qu'est ce qu'on peut leur dire sagittaires 15 mars quels sont les messages s'il vous plaît merci pour les sagittaires et bien on parle de guérison on parle d'ivoire clair on parle de d'accomplissement de bon nouvelles de réussite de nouveaux partenariats en rapport avec quelque chose qui concerne soit votre bien-être intérieur soit votre foyer votre quotidien la famille ça peut être en relation avec tout ce qui touche aux professionnels aux activités familiales on atteint un objectif on retrouve de la sérénité de l'ancrage c'est très positif bon les choses qui vont dans le bon sens apparemment quand même on poursuit la lecture pour les sagittaires pour ce vendredi 15 mars s'il vous plaît quels sont les messages pour les sagittaires alors le chien le chemin le balai le renard l'ours et le cavalier donc on est sur le fait de prendre une nouvelle direction de faire ses choix je vous l'ai dit que vous étiez à la croisée des chemins juste avec la coupe et l'oracle donc on a le conseil ou les conseils ou une personne qui vous soutient qui vous appuie par rapport à un choix à faire quelque chose de récurrent qui peut-être qu'ils vous appuisent qui vous agace qui qui tourne en boucle un peu comme ce 9 dp on voit bien qu'il ya une source de stress quelque chose qui qui vous angoisse qui vous turlupine et que vous êtes bien mais effectivement sur le fait de faire un choix de prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer c'est quand même fou parce que là on retrouve la maison et la carte des chemins donc là par rapport à un choix à faire qui concerne le foyer la maison on est à la croisée des chemins on fait ses choix on laisse des choses derrière soi il ya bien des solutions qui arrivent vers vous qui vont vous permettre d'ouvrir ou de fermer des portes même si c'est un petit peu stressant alors ça peut être en relation avec tout ce qui touche aux activités pour vos activités familiales ça peut être en rapport avec tout ce qui touche aux financiers un patron un conjoint à une personne qui en impose enfin toujours est il que vous allez en avoir des nouvelles de la visite ou encore vous déplacer par rapport à tout ça peut être au sein d'un organisme officiel ou d'une entreprise on part pas le nord quand même parce que par rapport à cette tour qui est ici que l'on a là on a bien quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement qui va vous permettre de concrétiser un souhait un vœu et de retrouver quelque chose de mieux quelque chose qui vous permet de vous sentir appuyé guidé par une personne de confiance l'ami il est là on le retrouve là et c'est vraiment en rapport avec cette ours qui est là on le retrouve ici tout est vraiment très cohérent donc du soutien d'une personne de confiance pour vous permettre de faire un choix de prendre une nouvelle direction même si ça demande de soutenir ses efforts même si c'est fatiguant si c'est épuisant en rapport avec le travail ou les activités familiales on va avoir des nouvelles des déplacements ou de la visite de la part soit d'une personne qui en impose ou par rapport à une question financière on a le bâtiment administratif ou l'activité l'activité ou l'entreprise on parle de choses qui bougent qui évoluent qui se transforment on met un point final à quelque chose pour prendre de la hauteur et passer à du renouveau il y a bien des mouvements bon alors là on voit bien du changement positif qui va être officialisé qui va vous permettre de retrouver de la sérénité alors ça peut être une question d'héritage pour certains d'entre vous ça peut être une négociation commerciale il y a des choses qui bougent qui évoluent dans le bon sens ça va vous demander certainement de vous déplacer peut-être assez loin de chez vous certains d'entre vous on va officialiser une mutation un déménagement on signe et on fait place vraiment à du renouveau oui ça guérit ça guérit ça peut être en lien vraiment avec tout ce qui touche à la famille bonne journée bonjour les capricornes pour ce vendredi 15 mars quels sont vos messages on va prendre une première carte de l'histoire des sorcières quels sont les messages pour les capricornes pour ce vendredi 15 qu'il a la tendance l'énergie qui les accompagne bon et bien voilà c'est un huit de feu c'est bien ça le huit de feu c'est la guérison du coeur le huit de feu le huit de bâton c'est les communications ça bouge très rapidement c'est le retour à l'équilibre c'est les propositions qui arrivent les unes derrière les autres c'est le petit coup de pouce de l'univers qui arrive vers vous qui va vous permettre certainement d'en terminer ou alors vraiment de vous affirmer de vous positionner avec ce 5 de feu la magie du 5 de feu oui 5 de feu la magie du feu c'est le 5 de bâton c'est le fait d'avoir pas mal de choses qui arrivent en même temps je viens de vous le dire mais il va falloir y aller ça va pas arriver tout rôti tout cuit dans le bec avec ce 5 de bâton c'est une divergence de point de vue d'opinion mais c'est le fait aussi qu'il peut y avoir de la concurrence sur les rangs pour pouvoir on va dire choper quelque chose qui vous est proposé il va peut-être falloir y aller faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez pour pouvoir atteindre une opportunité un nouveau job ou alors mettre en place un nouveau projet on poursuit avec le petit le normand pour les 4 et pour ce vendredi 15 mars quels sont les messages déjà on a une belle proposition un bon cadeau qui arrive vers vous c'est pas mal quelque chose qui va vous réjouir une belle surprise message pour un Capricorn pour ce vendredi 15 alors la fin des blocages en rapport avec une femme ça vous concerne si vous êtes une femme ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre coeur ça peut être au niveau émotionnel tout simplement on a le bouquet qui est là qui ressort et on parle de guérison de stabilisation de meilleur ancrage donc c'est la fin de quelque chose qui a été bloqué ou qui a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts allez on poursuit la lecture pour les Capricornes pour ce vendredi 15 mars 2024 2024 s'il vous plaît merci allez la croix le serpent les communications le bouquet qui ressort le lisse et l'encre donc on est sur la fin d'une période compliquée la fin de quelque chose qui a été difficile une situation qui évolue qui se transforme on peut être sur la fin de quelque chose qui a été désagréable à vivre jalousie, meskinerie, kouba enfin quelque chose qui vous en a fait suer qui vous en a fait baver là ça prend fin, ça communique on a la carison du coeur en même temps donc on communique par rapport à tout ça on a le soutien d'une personne de confiance à vos côtés qui vous permet justement de faire bouger, évoluer, transformer cette situation on peut parler vraiment de spiritualité, de voyages, de guidances on communique par rapport à tout ça, on se sent guidé, on se sent épaulé alors on peut avoir des communications avec un organisme, une entreprise par deux fois on a la tour, elle est là, elle est là alors ça peut être des discussions avec une femme ou des discussions, des communications qui vont permettre de clôturer quelque chose d'en terminer avec quelque chose et de transformer une situation, de faire évoluer tout ça en tout cas, il y a la bonne surprise, une belle proposition, une belle offre qui arrive qui va vous permettre d'officialiser, de concrétiser, de signer et de retrouver une belle stabilité et d'atteindre surtout un objectif pour certains, ça va permettre de faire un choix et de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction on peut aussi tout simplement se déplacer par rapport à tout ça on voit bien qu'il y a des choses qui demandent quand même de ne rien lâcher et de continuer à fournir des efforts il faut y aller, il faut persévérer il y aura des rencontres, autant au niveau communication orale on va également rencontrer physiquement les gens ça va vous permettre vraiment de retrouver plus de sérénité, d'apaisement et surtout de concrétiser, d'officialiser quelque chose on va clôturer une situation pour laisser place vraiment à du renouveau c'est quand même plutôt pas mal en 2D qu'on a le coeur, bon là on a bien quelque chose qui est tranché, décidé qui vous permet de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction je vous en ai parlé, on parle d'abondance, d'abondance, des choses qui vous tiennent à coeur vous allez en avoir des nouvelles par écrit on se déplace ou on bouge, c'est par rapport à un mouvement financier, une transaction commerciale mais on a bien quelque chose qui correspond soit à une activité professionnelle ou une activité familiale vous allez en avoir des nouvelles très rapidement et c'est quelque chose qui vous met en joie, en tout cas qui vous tient à coeur bonne journée Capricorne bonjour les versos, pour ce vendredi 15 quels sont vos messages on prend une première carte de l'oracle des sorcières pour avoir votre tendance, l'énergie qui vous accompagne quels sont les messages pour les versos pour ce vendredi 15 mars on a le 3 de plume, le 3 d'épée c'est l'invitation à méditer pour clarifier le 3 d'épée c'est pas facile, le 3 de plume c'est pas facile c'est une carte qui parle d'arrêt brutal d'une situation d'une séparation, un deuil, des mots blessants enfin quelque chose qui vous meurtrit, qui vous blesse et par rapport à ça, avec le 2 de deck, on a la leçon de vie le 6 de plume on a parlé justement de quitter cette situation pour retrouver du calme pour retrouver autre chose de plus serein on quitte vraiment une situation pour partir avec quelque chose de plus lumineux on part avec pas grand chose on y va, de coeur plus léger on quitte une période de conflit vous en sortez certainement victorieux mais c'est des choses quand même qui qui ont demandé, qui demandent de faire des concessions de laisser des choses derrière soi et qui peut laisser un petit goût d'amertume et donc on vous invite effectivement à méditer pour clarifier alors ça peut vraiment être sentimental, amical, contractuel mais il y a bien quelque chose qui s'arrête subitement qui est blessant et vous allez partir sur une autre direction on poursuit la lecture avec le petit Lenormand quels sont les messages pour les versos pour ce vendredi 15 s'il vous plaît merci pour les versos pour ce vendredi 15 mars on parle de guérison et de belles propositions de belles surprises, de se sentir mieux, de se sentir bien en rapport avec quelque chose qui concerne les activités pro ou les activités familiales on peut parler aussi d'un organisme officiel, d'une entreprise, d'une structure en tout cas il y a quelque chose qui va vous apporter du mieux, du mieux être on poursuit pour les versos pour ce vendredi 15 mars s'il vous plaît alors on a la faux le trèfle les souris la femme les poissons et l'encre et la belle surprise donc on parle de choses qui arrivent très rapidement qui vont trancher, décider, couper on parle d'opportunités, de coups de chance, de coups de bol mais soit on nous parle de rapidité ou soit on nous parle vraiment effectivement de quelque chose qui arrive subitement mais qui génère quand même toutefois un peu de stress, un peu d'angoisse on parle également de changements positifs d'évolution positive, de bonnes nouvelles qui arrivent soudainement avec du coup cette cigong qui est là et des communications qui sont là donc on parle bien de nouvelles qui arrivent très rapidement qui vont vous apporter un coup de chance, un coup de bol, une belle opportunité qui vous apportent en tout cas de la nouveauté ça fait stresser mais c'est par rapport à un contrat, une union, un accord on voit bien que ça peut être une petite source de stress ou d'angoisse ça vous concerne directement si vous êtes une femme ça peut être en relation avec vos émotions, une femme qui vous touche de près et on parle bien d'abondance, d'abondance au niveau des finances, au niveau du commerce, des activités si vous êtes indépendant et c'est quelque chose qui vous apporte la stabilité, l'ancrage, le fait de pouvoir atteindre un objectif on se sent bien, on se sent mieux, on quitte peut-être quelque chose mais là on va pouvoir atteindre quelque chose de plus serein, de plus stable on a un choix à faire toutefois pour prendre un nouveau départ, pour prendre une nouvelle direction il va falloir laisser des choses derrière soi et le faire, oui, quitter une situation pour partir sur quelque chose de mieux et cette fois qu'on a là, qu'on a là pardon, on la retrouve là donc il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées, de façon assez rapide et soudaine pour vous permettre de récolter et de vous stabiliser et d'atteindre vraiment un objectif quelque chose de très positif alors même si c'est un petit peu stressé, bah oui en même temps quand on fait des choix, ça peut être un petit peu compliqué en deux decks, on a la bonne surprise, la belle offre, le beau cadeau qui vous apporte de la nouveauté ça vous concerne si vous êtes un homme ou si vous êtes le fait de prendre les choses en main en tout cas il y a bien du changement positif, je vous l'ai dit quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué il y a une situation qui a été difficile, qui se sépare, qui arrive à son terme pour laisser place à de la nouveauté, ça vous apporte vraiment du changement positif et ça vous dirige vers quelque chose de plus épanouissant bonne journée les versos bonjour les poissons, pour ce vendredi 15 mars, quels sont vos messages ? on prend une première carte avec l'oracle histoire de sorcière pour les poissons pour ce vendredi 15 mars quels sont les messages ? quelle est la tendance pour les poissons ce vendredi ? s'il vous plaît oh, indice de terre, indice de denier, on nous parle de récolte de saison l'indice de denier c'est l'abondance, c'est la sécurité on est bien avec les siens, dans son quotidien, dans sa façon de se gérer autant ses finances que ses projets, que son bien-être intérieur comment on se nourrit, comment on prend soin de soi on est dans la transmission également, on récolte, on récolte le fruit de son labeur on est bien avec les siens, on se sent en sécurité c'est une belle chose et surtout que vous avez un as de coupe, un as d'eau endothèque, on parle d'eau salvatrice de nouveaux départs, de nouveaux cycles de nouvelles émotions, de nouvelles propositions enfin quelque chose qui vous fait vibrer qui vous fait envie c'est chouette comme énergie on poursuit avec le petit le normand pour les poissons, ce vendredi 15 quels sont les messages pour les poissons pour ce vendredi 15 mars s'il vous plait merci premier message avec une coupe pour les poissons pour ce vendredi l'enfant et les mots bon on attend des nouvelles on attend des nouvelles ou alors il y a un projet qui peut demander de fournir quand même pas mal d'efforts ou vraiment on attend des nouvelles de la part d'un organisme d'une entreprise, d'une structure enfin on a des choses qui apparemment sont sur le point de générer de l'abondance mais il y a peut-être des choses qui sont un petit peu soit ardues, qui demandent vraiment d'y aller de ne rien lâcher soit il y a des choses qui sont reportées un peu bloquées bon on est dans l'attente de quelque chose de nouvelle peut-être d'un bâtiment d'état, un bâtiment officiel ou d'une entreprise mais c'est quelque chose qui vous demande quand même de ne rien lâcher pour pouvoir aller vers cette nouveauté on poursuit la lecture pour ce vendredi 15 mars pas les poissons alors nous avons le bateau la lune le soleil le soleil à rendez-vous avec la lune apparemment pour les poissons les oiseaux le lisse et l'arbre oui c'est joli déplacement déplacement ou alors voyage ou alors encore mouvement financier transaction commerciale qui va vous permettre d'atteindre les honneurs qui va vous permettre d'y voir plus clair on peut avoir un nouveau partenariat un nouvel accord une bonne réponse quelque chose de très positif de la part vraiment de quelqu'un qui vous soutient qui vous appuie on a vraiment le fait d'atteindre un objectif de se stabiliser de se sentir bien il y a un beau cadeau qui arrive à vous quelque chose qui vous fait vous sentir épanoui heureux c'est très très joli la ligne du bas est très chouette on est sur vraiment quelque chose d'épanouissant au niveau des émotions au niveau de la guérison au niveau des accords on fait des rencontres on a des bonnes réponses des bonnes nouvelles enfin on a vraiment des communications très agréables qui vous permettent de concrétiser d'officialiser ou de retrouver plus de sérénité ou encore de la passion on se sent bien on se sent ancré on se sent guéri on est stable dans sa famille dans son bien-être intérieur dans son fort intérieur on peut avoir des communications pour ces d'entre vous au niveau du travail ou des activités familiales quelque chose qui vous apporte du changement positif ou encore le fait de bouger de voyager de se déplacer peut-être assez loin de chez vous on a la cigogne et le bateau donc on peut parler de mutations pour certains peut-être même dans un territoire étranger dans un pays étranger ou en tout cas dans une autre région autre département et comme je vous le disais à l'instant peut-être un autre pays en tout cas là on a des choses qui vous permettent vraiment de vous sentir bien on a des rencontres des rendez-vous des entretiens on voit du monde avec les personnes avec qui on se sent en sécurité ou on se sent bien dans son milieu ça apporte vraiment du confort de la stabilité quelque chose de très agréable donc une belle journée en perspective on a d'ailleurs quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va se débloquer qui vous apporte une nouvelle opportunité au niveau pro ou au niveau des activités familiales on parle bien de guérison on l'a là on le retrouve en carte centrale on a quand même toutefois des petits papiers ou des choses qui vous arrivent qui vous stressent un chouïa mais qui vous apportent du changement positif et qui vous apportent le fait de pouvoir concrétiser un souhait un vœu quelque chose que vous attendez depuis longtemps et là il y a le coup de bol le coup de chance qui arrive vers vous c'est très chouette bonne journée c'est les poissons c'est très chouïe c'est très chouïe c'est très chouïe c'est très chouïe